Faut-il apprendre à lire dans deux langues de manière simultanée ou consécutive ? Grande question qui m'est posée régulièrement par des parents expatriés dont les enfants de 6-7 ans sont scolarisés en école locale et qui ne veulent pas manquer l'entrée dans la lecture en français en parallèle. C'est une inquiétude tout à fait légitime, d'autant plus que vous entendrez tout et son contraire de la part des enseignants locaux, de la part des autres parents qui souvent connaissent mal le bilinguisme. Vous entendrez par exemple qu'il ne faut surtout pas apprendre à lire dans les deux langues en même temps ou même qu'il faut arrêter de pratiquer la langue maternelle pendant un temps pour éviter les difficultés de lecture dans la langue scolaire ou pour éviter le retard de langage. Attention, ce sont des idées reçues qu'il faut absolument combattre au profit de deux grands principes. Le premier grand principe, c'est que oui, apprendre à lire dans deux langues en même temps c'est tout à fait possible. La majorité des enfants y arrivent. C'est non seulement possible, mais souvent même facilité finalement par le cerveau bilingue. Avec notre prisme de parents monolingue, on a tendance à imaginer que le cerveau de notre enfant est surchargé, fatigué par le bilinguisme, alors qu'au contraire, il est stimulé par celui-ci. Le cerveau d'un bilingue est tout simplement différent de celui d'un monolingue. Il est façonné par le bilinguisme qui lui permet de développer de grandes capacités de concentration et d'actions simultanées. Apprendre à lire dans deux langues en même temps, ce sont deux actions simultanées que le cerveau bilingue peut tout à fait supporter. Le deuxième grand principe, c'est qu'on apprend à lire qu'une seule fois. La découverte du B à bas, du principe de la combinatoire, ne se fait qu'une seule fois. Lorsqu'on maîtrise la compétence de lecture dans une langue, en fait, on la maîtrise dans une autre langue, qui a le même alphabet toutefois. Même si on ne maîtrise pas encore parfaitement la prononciation de certains sons ou de certaines lettres. Si un enfant va à l'école anglaise, par exemple, il va acquérir des mécanismes de lecture en anglais qu'il va pouvoir inconsciemment appliquer à la lecture en français. Et inversement, il va donc avancer en balancier, avec parfois des périodes de surinvestissement dans l'une ou l'autre langue, mais au final, avec une pratique régulière dans les deux langues, tout s'équilibrera, avec le temps bien sûr. Donc à la question, faut-il apprendre à lire dans deux langues en même temps ? Je réponds oui, il faut en tout cas essayer, et il y a de grandes chances que cela fonctionne. En revanche, chaque enfant, chaque situation familiale, chaque bilinguisme est différent, et il y a des cas où il peut être préférable de différer l'apprentissage de la lecture en français. Et ça, je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Merci beaucoup Juliette, j'espère que cette courte vidéo aidera les parents d'enfants bilingues à avancer sur ce sujet tellement important qu'est l'apprentissage de la lecture. Pour aller plus loin dans votre réflexion, je vous invite à consulter sur le blog devenirbilingue.com, notre article dédié à cette question, apprendre à lire et à écrire en deux langues. Grâce à son expérience d'enseignante de français auprès d'enfants bilingues, et Juliette de Chaillet a partagé avec nous plusieurs conseils sur différents profils d'enfants, et nous la retrouvons aussi bien sûr dans un prochain épisode. A bientôt !